C'est juste un sens plus ou moins patriotique, parce qu'on est en face d'un événement assez particulier pour tout le pays. Nous sommes une société installée dans le département et la moindre chose qu'on devait de se faire, c'est d'apporter notre contribution par rapport à l'événement et par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans ce pays. Nous sommes vraiment fatigués dans ça, parce que nous évoluons dans un secteur où nous fabriquons un produit qui est devenu un produit de première d'urgence sanitaire dont tout le pays a besoin. Et on se dit que ce produit doit être quand même une fierté pour le département de Rufusque. Mais Rufusque aussi doit sentir une fierté par rapport à l'autorité qui le représente. Et quand on a été sollicités, on se dit que la moindre chose pour la structure, c'est de venir assister l'autorité au vu de tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que nous sommes sûrs, et nous le savons déjà, que depuis que cette pandémie s'est installée au Sénégal, ils sont à pied d'oeuvre et ils ne cessent de travailler pour trouver des solutions au niveau du département. Et à cet événement, on ne pouvait pas ne pas faire bonne figure. Au départ, c'est un produit qui n'est pas prisé par les Sénégalais et les Sénégalais ne l'utilisaient pas très souvent, le hand sanitizer, comme on l'appelle dans le milieu anglo-saxon. Donc, en 15 jours, on a dû faire des prouesses et des performances extraordinaires. On a produit ce qu'on aurait dû produire sur deux ans et plus, on l'a produit en 15 jours. Et ça, cette production de 15 jours ne suffit même pas pour tout le pays. Et on a mis en avant le sens patriotique pour réserver la grande partie de cette production au ministère de la Santé par le biais d'un de ses demandements, qui est la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Nous remercions Val d'Afrique, mais également Val d'Afrique a trouvé aussi d'autres appuis, venant d'abord du ministre Omar Gueye, maire de Sangalcam, c'est ce que vous voyez là-bas. C'est également une importante quantité de produits qu'il a bien voulu mettre à la disposition du comité départemental, produits composés essentiellement de thermoflasques, d'alcool gel, de savon, de savon liquide et bien d'autres dégâts de masques. Et vraiment, nous remercions Val d'Afrique, nous remercions toutes ces bonnes volontés qui aujourd'hui, en tout cas, ont décidé d'accompagner le comité départemental de RIFISC dans cette lutte qui est quand même devenue une lutte, disons, nationale et pas seulement départementale. Il y a également le président du conseil départemental qui est à mes côtés depuis ce matin, parce que dans ce comité-là, il est nommé trésorier et comptable matière. Et depuis ce matin, il est avec moi pour vraiment me soutenir et m'accompagner pour que nous puissions en tout cas collecter toutes ces ressources. Aujourd'hui, tous les maires du département se sont engagés à accompagner financièrement le comité départemental. Je peux même donner un montant. Je pense que tous les maires se sont engagés à donner. Dans un premier geste, 2 millions. Le conseil départemental va donner 10 millions. Le maire de la ville aussi s'est engagé à donner 10 millions en espèces et 15 millions en produits. C'est vous dire aujourd'hui qu'effectivement, donc, ce talent-là, il est là, il faut l'accompagner.